Yahou ! Donc j'en suis environ à 2h de jeu pour le moment, on pourra voir dans le jeu 5 héros, donc pour l'instant j'en ai que 3, et donc dans ce jeu grosso modo on a donc une jeune fille qui s'appelle Gully qui avait un père visiblement assez puissant et un jour il a disparu en laissant derrière lui ses gants, des gants qui sont extrêmement puissants, alors Gully c'est elle qu'on voit à droite, et du coup elle a récupéré ses gants, les gants de son père, et visiblement il y a des gens qui veulent récupérer ses gants, donc évidemment elle, elle veut pas, elle va être protégée par Garrison qui est donc un ami de son père, qui va donc prendre la fille sous son aile pour essayer un petit peu de la protéger, et puis ils vont être rejoints par l'un des deux autres persos qu'on a pas encore vu, qui est un prêtre, un mage pardon, et qui est accompagné de cette grosse armure de guerre qui est étrangement un tempérament assez doux, et qui en plus dans le jeu est un soigneur, donc ça fait un peu bizarre, parce que lui il est plutôt balèze, donc on se dit ça va être de l'attaque ou un tank, bah non c'est du soin, elle elle est petite, donc on se dit bah elle est plutôt magie, non non c'est le tank, et lui il a la tête de l'emploi, c'est un gros guerrier, et le cinquième personnage qu'on a pas vu c'est une voleuse aux formes voluptueuses on va dire, qui a priori a un lien également avec Garrison, donc ce personnage est dans la BD principale, qui est un petit peu responsable involontairement de tous les soucis, puisqu'en attaquant une prison pour sauver quelqu'un dont elle était proche, elle a libéré plein de méchants, et a priori ces fameux méchants, donc dans le comics les héros essayent de les arrêter entre autres. Ici dans le jeu les cinq héros étaient sur un navire volant, on est dans un univers, alors ils appellent ça du arcane punk, donc bon c'est un peu, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en gros c'est un peu de la fantasy d'arc j'ai l'impression sur les bords, et du coup donc ils étaient sur un bateau, ils se sont fait attaquer, probablement pour récupérer les gants de Gully, et les personnages se sont crashés, ils ont été séparés, et donc là on est petit à petit en train de les récupérer, et donc pour l'instant j'ai les trois ici. L'aventure va être décomposée en pas mal de voyages sur une carte, donc la carte de la zone dans laquelle on s'est crashés, on va avoir des environnements en 3D, qu'on va pouvoir parcourir de manière ponctuelle à partir de cette carte, qui sont soit des tout petits secteurs, où on avait des missions à effectuer, ou alors carrément des donjons en entier, qui sont visiblement les éléments centraux dans le jeu, mais il n'y en a pas non plus énormément. Sur la carte, les combats, on va les voir comme ça, c'est ce cercle rouge, et dès qu'on marche dessus, combat. Les combats, si du tour par tour, c'est très très classique, en haut à gauche on voit l'ordre des attaquants, en bas à gauche on voit la vie de mes personnages, l'ensemble des actions, les actions basiques, attaquer directement, la défense ou provoquer pour attirer les dégâts de l'adversaire, et les compétences, qui vont consommer un petit peu de mana, donc la barre bleue qui est à gauche, et qui va me décaler. Là par exemple Gully, elle est tout en haut, donc elle va attaquer a priori en première, et si je me mets ici, vous voyez qu'en faisant une attaque spéciale, ça va la ralentir. Alors ici, en particulier, je vais quand même attaquer avant l'adversaire, donc par exemple je peux le faire, hop, comme ça, lui je vais lui dire d'attaquer directement, on voit la vie de l'ennemi tout à droite, et on a la grosse armure, alors qui malgré tout a transformé son bras en arme, donc qui est le soigneur, donc elle a principalement des compétences ici de soin en bas, et puis des attaques solo ou de groupe, qui vont également l'orienter, alors on va faire l'attaque comme ça, une classique, et elle a fait sa super attaque que j'avais préparée, et ça n'a pas suffit à tuer l'ennemi, bon, c'est pas grave, alors quand on fait des attaques spéciales, on va avoir une jauge de surplus, c'est ce qu'il y a à côté du mana, on voit qu'il y a un petit truc rouge, et en fait c'est du mana supplémentaire, et ce sont des dégâts supplémentaires que je vais faire lorsque je vais utiliser ces compétences, donc là par exemple j'ai un plus 10, donc si je fais par exemple une de ces attaques, ça va me coûter un peu moins, par exemple je vais faire l'annulation, lui je vais lui dire de parer, pour laisser l'armure attaquer, et donc là je vais consommer avec l'armure sa partie rouge, voilà, et ça me permet de décommunaliser un petit peu de mana, et normalement de taper même un peu plus fort, en fonction du surplus qu'on a stocké, donc ça c'est la seule particularité grosso modo qu'il y a dans le système de jeu, pour le reste ça reste très classique on va dire, donc on a un système d'expérience avec les personnages, on a un système d'équipement, un système de butin, donc avec des objets qu'on va pouvoir crafter ou parfois des équipements directement, et puis des sous pour acheter des potions ou des équipements, donc au niveau des armures, chaque personnage va avoir ses propres types d'équipements, qu'on parle des armes ou des armures elles-mêmes, là par exemple ça c'est plutôt intéressant, donc je vais prendre ça, armure pour lui j'en ai pas, là j'ai un anneau, donc chaque personnage a ses propres armes, alors je sais pas si j'aurai une autre paire de gants pour Gully au fil de l'aventure, Garrison aussi il a des épées qui ont plein d'effets différents, donc on a les variations des stats qui nous sont indiquées, les personnages ont également des talents, donc en gagnant des niveaux ils vont avoir des points qu'ils vont pouvoir répartir entre leurs deux classes, chaque personnage a grosso modo deux classes, voilà comme ça, donc par exemple lui il est artillerie ou nature, donc artillerie c'est tout ce qui va concerner principalement les dégâts, amélioration des dégâts, avec des points de compétence et nature, tout ce qui concerne les soins, donc on va pouvoir répartir comme on veut, et qu'on va même pouvoir retirer il me semble, si on le souhaite, voilà là j'ai récupéré mes six points, et je peux racheter des choses un peu où je veux, suivant où ça m'arrange, donc augmenter les niveaux des soins ou les niveaux des choses, moi j'ai mis des éléments qui me permettent de gagner un peu plus d'attaques, bon après on répartira comme on veut, chaque personnage donc a ce système de double classe, vengeresse et gardienne, orienté généralement attaque et l'autre la classe secondaire, donc amélioration des, enfin tout ce qui est remise de points de vie, tout ce qui est tank, puisque Gully est tank, et tout ce qui est vitesse, j'ai l'impression que c'est plutôt pour Garrison en seconde capacité, ou je ne sais pas, un mix entre tank et attaque peut-être, donc il y a tout ça, après il y a les attaques de nos personnages, alors ce qu'on voit ici en compétence de donjon, c'est parce qu'en donjon on va avoir, on le verra tout à l'heure, une organisation un petit peu en salle de Binding of Isaac par exemple, c'est à dire des salles carrées qui se suivent, et en fait on va voir nos personnages, on va voir les ennemis qui vont nous foncer dessus des qui nous voient, et dans ce donjon on pourra utiliser différentes capacités, donc Calibretto pourra nous remettre de la vie, Gully elle pourra sonner les ennemis qui nous foncent dessus pour esquiver un combat, et Garrison il pourra courir, et si on arrive à courir sur un adversaire, on aura en plus un avantage de vitesse d'attaque, on pourra attaquer avant lui. Les compétences de combat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui consomme grosso modo du mana, les attaques de base, ou des attaques un peu particulières, donc qui se débloquent au fil des niveaux comme on peut le voir, et la biographie c'est pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, sur chacun des personnages, et quelles sont ses motivations. A côté de ça on a donc un ensemble, donc là ce sont tous les objets qui sont mélangés, équipement, armure, on a également donc tout ce qui est craft, tout en bas à gauche on a les deux potions, potions de mana, potions de vie, qu'on va pouvoir acheter ou crafter. Ici on a les objectifs actuellement où j'en suis dans le jeu, principaux ou secondaires, les ennemis rencontrés, avec plein d'informations sur ceux-là, on peut les faire tourner un petit peu pour mieux voir, à quoi ils sont sensibles, etc. Avec des talents qu'on va pouvoir récupérer en bas à droite. L'histoire où on en est également. Et le codex, donc le nombre de choses qu'on a découvertes à l'intérieur, un petit résumé de tout ce qu'on a fait dans le jeu, et on aura un système de pêche. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester le système de pêche malheureusement, pour le moment, mais ça on le verra un peu plus tard. Hop, donc ici on a par exemple une arène, dans laquelle on va pouvoir aller faire des combats. Alors l'enrobage du jeu est magnifique, vraiment le style comme ça, comics, est vraiment super réussi, les personnages sont super jolis. Le jeu est doublé, alors pas dans toutes les scènes, mais dans un certain nombre de scènes, on peut gérer les voix. Donc on a de la voix en français, qui est malheureusement pas terrible au niveau du doublage, donc vaut mieux mettre en anglais ou en japonais j'imagine, mais le texte lui est en français, ce qui est vraiment génial. Et vraiment les personnages sont super beaux, on peut faire une super attaque également lorsqu'on est en combat, on a une jauge commune aux trois personnages en fait qui se remplit, et on peut choisir avec quel personnage on fait une super attaque, donc pour Garrison c'est une super attaque qui fait du mal aux ennemis, mais pour l'armure, ça va être un truc de soin qui va toucher un petit peu tout le monde. Et il y a une petite animation où on voit le personnage qui est assez sympa, il y a l'écran d'ouverture également du jeu, je vous laisserai regarder, il doit y avoir assez facilement sur Youtube, l'intro du jeu qui est tout en animé, qui est également super joli dans ce style graphique là. Donc vraiment l'ambiance graphique, sonore et visuelle, bon visuel c'est un peu basique, mais c'est pas forcément un mal, j'ai envie de dire que je préfère avoir de jolis personnages qui discutent, voilà l'armure est un peu grosse, vraiment l'ambiance du jeu est je trouve vraiment top, moi le seul truc qui me gêne à petite personnelle, un petit peu on va dire pour vraiment que le jeu soit exceptionnel, c'est que je trouve le système de jeu, c'est à dire les combats en eux-mêmes, vraiment très très scolaire, c'est à dire que c'est un bon RPG au tour par tour, mais il a rien du tout qui le différencie en fait des autres jeux du style je trouve, au niveau des combats au tour par tour, c'est très très classique dans le fond, et c'est très joli dans la forme, donc c'est pas un défaut en soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les systèmes de combat au tour par tour, et qui vont beaucoup apprécier tout ça, mais ici il n'y a pas grand chose qui on va dire sur le fond seul, justifie plus ce jeu là qu'un autre du style avec des combats au tour par tour, je trouve. Ici on a une arène, donc ça va être une des zones principales qu'on va devoir faire dans le jeu, donc la narration du jeu nous guide régulièrement, il faut aller par-ci, il faut récupérer ça au voleur qui se trouve au sud, bon, il y a peu de chances qu'on se perde, il n'y a pas énormément de secrets j'ai l'impression, et donc dans les donjons, ça va être un ensemble de salles, donc on va voir nos personnages en 3D, c'est l'un des systèmes d'environnement 3D, et on va se déplacer de salle en salle, sachant qu'on peut se déplacer avec chacun des personnages de façon assez libre, et chaque personnage comme je le disais a des techniques spéciales, donc ici là c'est ce qu'on voit en bas à droite sous le X, mais actuellement je n'en ai plus du tout, je suis à 0, et donc on va se balader comme ça, dans un ensemble de salles relativement carrées, qu'on peut se représenter sur une carte, sur une sorte de grille, et il va falloir tout simplement chercher le boss, donc là j'ai un ennemi qui m'a vu, il m'a touché, et du coup combat. Alors je vais faire une attaque de groupe, je vais faire un déluge de feu pour toucher tout le monde, elle je vais lui demander aussi de faire une attaque de groupe, et je vais attaquer au milieu, parce que ça attaque sur les côtés, en bas à gauche on voit ma charge, c'est la barre un peu rouge-orange qui grimpe, et lui je vais lui demander de faire une vague de furie, qui fait des dégâts à tout le monde également, donc là je vais passer après tout le monde, au niveau des dégâts quasi, mais c'est pas grave, il faudra que je me soigne d'ailleurs, ah il est empoisonné, donc niveau animation, et même en combat c'est vraiment joli, boum, deux en moins, et on termine le travail, un peu d'xp, ça fait plaisir, quelques objets, donc ça c'est tout du craft, alors normalement, l'armure est capable de nous faire un gros coup de soin, malheureusement j'ai plus du tout de technique spéciale pour les donjons, on va trouver également des coffres, on va pouvoir ouvrir, donc là j'ai trouvé un peu d'argent, mais aussi du, des éléments de craft, là où il y a une belle araignée, qui ne m'a pas vue, mais elle est surtout plein de coffres, là l'araignée elle va me voir, donc là je vais charger dedans, voilà, et normalement, voilà Garrison vous voyez, l'attaquer deux fois au début, donc si je m'en sors bien, je devrais pouvoir la tuer, ouais, elles n'ont pas beaucoup d'armure les araignées, ah non, je l'ai attaqué qu'une fois, mince, là ma charge est prête, donc je peux faire ma super attaque quand je le veux, elle remet 38 de santé à tous les membres, voilà, par exemple je vais faire la super attaque, la petite animation, et on va tuer l'araignée, peut-être, oui, on va tuer l'araignée, peut-être, oui, et de l'argent, donc les donjons, ça consiste à se balader comme ça, dans les zones, à essayer de trouver un peu des choses spéciales, que je peux lui présenter un objet, est-ce que je lui donne ma super épée, on va dire oui, aucune idée de ce que ça va faire, est-ce qu'il va m'en rendre une meilleure, ah, faudra que je retrouve le cube ailleurs, bon, du coup, Garrison, il a une arme encore, ah non, il se bat au point, bah du coup, c'est ça actuellement, ma meilleure arme, on va prendre ça, et puis on va continuer à se balader, tout simplement, alors là, on voit derrière qu'il y avait des ennemis encore, là, c'est un point de pêche, mais à chaque fois que je veux pêcher, on me dit toujours qu'il y a des ennemis auto, même quand j'ai tout débarrassé, donc pour l'instant, je ne sais pas trop, alors l'araignée, ça devrait être facile, la chauve-souris aussi, là, je n'ai plus beaucoup de mana à garrison, non ? alors je ne suis pas bien en point, il faudrait que je me soignais à l'occasion, alors là-haut, on voit une pierre qui brille, là, c'était un coffre, des herbes de la vallée, donc tout ce qui est herbes, évidemment, ça va nous permettre de créer plutôt des potions, des choses du genre, et ici, je peux pêcher, alors je ne connais pas du tout la pêche, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je vais découvrir cet aspect du jeu, je pense que ça va être la façon relativement classique, personne qui veut mordre, d'accord, il faut appuyer, mais il se débat, hop, une prise, un krabi, d'accord, donc on gagne à droite des petits objets supplémentaires pour, pour des objets, ok, donc c'est tout simple, c'est marrant, easy, un nouveau peçon, donc voilà, bon, c'est tout simple visiblement pour la pêche, je ne sais pas exactement si l'intérêt, c'est principalement les objets qu'on récupère avec ça, outre le fait de remplir, ici, l'ensemble des choses qu'on a trouvé, à droite, on a un bicyclopédie, qui nous permet d'avoir visiblement pas mal de choses, c'est très long, et à la fin, il a l'air d'y avoir de grosses bêtes, quand même, on voit une baleine, on voit une espèce de dragon, des choses comme ça, donc voilà, Battle Chasers, ce que ça propose pour le gros du jeu, donc comme je le disais, pour moi, tout ce qui est enrobage du jeu, graphique, sonore, que ce soit le côté BD, pour le côté graphique, ou le côté 3D comme ça, est vraiment sympa, ça marche bien, je trouve, il n'y a pas besoin forcément de plus, les musiques sont cool, le fait que ce soit doublé, c'est sympa, même s'il avait effet, et je trouve un peu plus drôle, et décalé en fait, donc ça perd un peu, parce que ce n'est pas du tout le but, je pense, mais on peut mettre en anglais, on peut dissocier, le jeu est en français, donc ça c'est génial, donc tout ce qui est vraiment enrobage, pour moi, c'est top du top, moi le seul truc qui me gêne, c'est que les combats autour par tour, je m'en suis beaucoup lassé, parce qu'à une époque, c'était vraiment vachement, vachement, vachement à la mode, ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeu qui n'a que du combat autour par tour, dans son cœur, il faut vraiment que ça me propose autre chose, et malheureusement, ici, le combat autour par tour, est très très classique, je trouve, il n'y a pas vraiment de choses, qui le différencie d'autres jeux du genre, et du coup, à titre personnel, c'est un petit truc qui me gêne, parce que du coup, ça ne m'amuse pas plus que ça, en fait, malheureusement, ça me lasse un peu, mais si vous aimez les combats autour par tour, bah ici, vous n'aurez aucun problème, tiens le cube est là, pour pouvoir récupérer mon âme, peut-être, attends, alors je vais essayer de faire le tour pour, ah non, alors les ennemis peuvent nous faire du mal au loin, je vais juste essayer de voir si je peux récupérer mon, mon arme, ah mince, pour finir le combat, on va voir ça, je ne devrais pas avoir de mal, voir si je peux récupérer l'arme de Garrison, si ça a changé quelque chose, mais ouais, voilà, je trouve les combats un peu trop communs, en fait, simplement, c'est le seul point qui me dérange un petit peu, mais globalement, donc si vous aimez les combats autour par tour, tout ce qui est autour, c'est génial quoi, vraiment top, hop, allez, murs, laisse moi avoir mon cube, allez mon cube, qu'est-ce qu'il me dit, le cube est chaud, il est touché, il bourdonne, l'intérieur, son cœur luisant, vous voyez l'objet que vous avez donné au cube, toutefois, celui-ci semble différent, ah, donc ça, c'est ce que je voulais, et j'ai une épée au demain de la fer de côte, donc c'est bien ça, ça transforme les armes, il faut avoir confiance, dégâts bonus et endurance augmente, par contre, ce n'est plus une lame dentelée, donc là, c'est une arme vraiment bien, j'imagine que le fait que ce soit également fond violet, ça veut dire que c'est rare, parce que les armes ont un fond qui est neutre, vert ou violet, j'imagine, il y a peut-être même du or pour les armes légendaires ou vraiment ultra rares, donc j'imagine que j'ai une arme qui est beaucoup mieux maintenant, enfin, en tout cas, en termes de dégâts, on voit bien la différence, 28, 76, 48, donc voilà, ce cube, ça servait bien à augmenter tout ça, hop, donc voilà, Battle Chaser, bel enrobage, mais je trouve le jeu un peu trop scolaire sur le cœur de ce que ça propose, du coup, sur ce combat, on va s'arrêter, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des papouilles, et on se dit, à très bientôt.